Musique Tout le monde se prépare, tout le monde se fait beau parce que ce soir il y a un duel des champions. C'est un peu tendu chez le reste du monde. Est-ce que le RDM va continuer à nous laisser les points si il y a des points en jeu ? Franchement j'espère, j'espère qu'ils vont respecter le plan. Ça serait bouillou quand même. Je me suis fait jolie pour toi. Ça y est, vous êtes prête ? Je suis prête monsieur. Prenons place. Allez. Franchement ce soir, le duel des champions, moi ça me fait un petit peu peur parce qu'avec les autres membres de ma famille, c'est hyper compliqué. Mais tout peut arriver, j'arrête pas d'y penser. Et du coup, je me dis heureusement que Nakai a une surprise pour moi. Tu nous as fait un petit coin. Un petit coin que pour nous. Un petit nid. Un petit coin romantique. Ça te plaît ? Bah oui, c'est trop mignon. Bon, de la piscine. Que tous les deux, au calme. Je vois qu'il a préparé un petit coin coucouning à côté de la piscine. Je me dis mais il a vraiment une attitude parfaite. Enfin, il n'y a rien qu'on peut reprocher à ce garçon. Honnêtement, ça me touche. Surtout après la journée que je viens de passer. Santé. Santé. Allez, santé. En train de faire quoi ? À nous. À nous. Un autre bisou. Le kiff. Détente. Le kiff, sans pression. C'est bon ? Ça me va. En fait, je sens dans les yeux de Mila, vraiment, que ça lui fait plaisir. Parce que je vois qu'elle est toute émue. Et moi, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Je ne suis qu'avec elle. Il n'y a pas les problèmes de la maison. Vraiment, dans ce rendez-vous-là, je trouve qu'il est exceptionnel, qu'il est magnifique. Je le vis à 100%. Il n'y a que de demander de mieux. Si ce n'est que du bonheur et peut-être de l'amour. T'es belle. Mon petit chat. Tu m'en reviens un peu. Non. But I never want it. Oh, putain. Monsieur, vous avez attendu ce bisou depuis très, très longtemps. Oui. Là, c'est vraiment le moment où j'ai l'impression d'être sur un petit nuage avec Naka. Et du coup, ce bisou signifie quelque chose pour moi. Si je l'embrasse et qu'on est officiellement en couple, c'est un vrai engagement. Qu'est-ce que j'en avance et qu'est-ce que j'en avance, c'est un bisou ? C'est la vacille, hein ? Je te voyais tourner autour, autour, autour. Je ne regarde pas. Je ne regarde vraiment pas. Rien. Je me suis battu pour ma reine. Attends, tu es en tant que reine. Je ne sais plus ce que je suis là chez moi. Je ne sais pas si je suis une reine, si je suis la chef, si je suis destituée. Je ne sais plus ce que je suis. Tout à l'heure, j'ai compris que Mila était un peu dans une position délicate parce que Nico voulait absolument récupérer son rôle de chef, quitte à tout faire pour. Donc maintenant, elle est avec moi. Maintenant, j'essaierai de tout faire pour la protéger aussi. On va trouver une solution. Comment je vois les choses ? On peut faire un pacte. Voilà, tu abandonnes le poste, tu lui laisses le poste. Mais en contrepartie, lui ne vote pas contre toi. Et là, du coup, qui c'est qui saute ? C'est Ylan. Non ? Ça peut être une très bonne solution. Je suis bon d'occuper. Avec Naka, c'est vrai que je me sens un petit peu mieux parce que le fait que Naka soit autant présent et qu'il me réconforte et qu'il dit qu'il va tout faire pour essayer de m'aider, ça, ça me touche. Mais voilà, est-ce que maintenant, ça va mieux se passer ? Je l'espère. Hello, hello ! Alors, en couple ou toujours pas ? Alors, on remet au Juliette, ça, il se comment presque. En couple ou toujours pas ? On peut dire qu'on est en couple, oui. Mazelta ! Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu vois où ils s'embrassaient, ils étaient en couple, toi ? Ils vécuraient heureux, oui, ils ont beaucoup d'enfants. Alors là, Mila et Naka reviennent de la terrasse en couple. Tiens, tiens. Mais sans blague. Ben oui, forcément. On est vulnérables, on a deux doigts de faire le tango dans l'avion. C'est sûr et certain qu'on se raccroche à toutes les branches. On veut se mettre en couple et filer le parfait amour. Ça se marche pas comme ça, ma petite cocotte. Nico, tu joues là ou pas ? Quoi ? Tu joues ou tu peux venir ? Jouer où ? Hein ? Jouer à quoi ? J'ai un objectif maintenant, c'est de tout faire pour que Mila reste. Je décide d'aller directement parler avec Nico et là, en tout cas, je ne lâcherai pas. Je ne reculerai devant rien. J'ai parlé avec Mila, tu vois, genre votre guerre de chef, tout ça. Toi, je sais que c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Et moi, tu vois qu'aujourd'hui, ça fait deux semaines que je me bats pour essayer de la voir. Je l'ai. Je sais que j'ai mon ami aussi et je l'aime beaucoup aussi. Donc, je sais que tu vas me comprendre quand je vais te dire ça. Et vraiment, je n'ai pas envie de la voir partir. Et voilà, aujourd'hui, elle serait prête à te laisser sa place. Mais comment veux-tu ? Naka, le chevalier. Ouais, bon, bon, calme-toi. Ça ne fait même pas deux minutes que tu es avec elle que tu me demandes déjà des faveurs. À un moment donné, je dois penser à moi aussi. Ma place de chef, je veux la récupérer. Donc, du coup, moi, je suis prêt à tout. Spank, spank ! J'ai Ilan et Seb qui veulent absolument la faire sauter. C'est ça pour eux. Eh bien, regarde. Alors, moi, j'ai réfléchi à plusieurs possibilités. Par exemple, tu votes contre Ilan. Je n'ai pas envie de voter contre Ilan. Il n'a pas envie de mettre des balles dans le pied. Pour enlever des mecs de chez moi. Moi, si je fais ça, je me mets des personnes à dos de mon équipe. C'est-à-dire que l'alliance avec Ilan, Seb que j'ai, Ilona quasi, moi, je suis. Donc, c'est très compliqué, Naka. C'est ça, bon ? C'est qu'une conséquence, c'est qu'un acte... Te laisse pas manipuler, par contre. C'est qu'un acte... C'est la conséquence, c'est la conséquence. C'est la conséquence. C'est la conséquence. Je te laisse pas manipuler. Je te laisse pas manipuler. Si tu veux être chef un jour dans ta vie, tu te laisses pas manipuler par Naka. Non, je me... Si, si, je le vois arriver. C'est qu'elle soit un écran. Il ne fait pas manipuler. Non, je le vois arriver. Moi, je reste quand même très mystérieux. Je lui balance un petit peu des indices. Malgré tout, je suis toujours en hésitation. C'est vrai que je fais fort le fier. Je fais le coyote, mais je me dis comme Mila, c'est ma pote, etc. Elle, elle n'aurait jamais voté contre moi. Hé, Nico, il est déjà en train de faire se remonter le savon par Naka. Toi, tu me déçois, toi. Oh, qu'est-ce que tu racontes, toi ? Il voulait me parler. De quoi ? Qu'on regarde Mila ? Je veux dire quoi ? Mais que Mila serait prête à donner son poste à moi. Donc toi, tu serais prête à te destituer, maintenant ? Euh... Comment ? Tu serais prête à te destituer. Je parlais que tu voulais pas lâcher ta place. Ça dépend, il faut que je parle avec Nico. Oh là... Conversation de Nico Mila. Non, je n'ai pas envie de discuter. Voilà, je vais... D'accord. J'essaye d'avoir une discussion avec Nico, mais en vrai de vrai, je suis hyper remontée. Et j'ai du mal à essayer de garder mon sang froid. Quand je vois qu'en fait, en face de moi, j'ai une tête dure. Et je vois qu'en fait, il essaye de fuir la conversation. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus lâche, en fait. Clairement, ce qu'il est en train de faire, c'est pas beau. Le mec, j'ai toujours été là pour lui. Chaque aventure, j'ai jamais voté contre lui. Dans Moondir, le mec, j'étais là, je lui tenais la main tellement il était en dépression. Et là, au limite, je suis obligée de me rabaisser parce que là, il a pris des forces. Mais moi, à la base, Naka, j'ai jamais demandé à ce qu'on vote pour moi, en fait. Eh bien, tu le dis, ça. Non, mais tu vois ce que je veux te dire ? Non, mais parce que là, il fait trop le mec. L'humi, c'est moi qui dois venir me rabaisser. Mais en fait, si demain, je dois partir parce que, tu sais quoi, je fais pas la loulage cul avec les gens. Eh bien, c'est quoi ? Je sauterais, en fait. C'est mon ami, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Mais je trouve que c'est pas cool, quand même, d'y aller comme ça et de l'enfoncer comme ça. Et j'avoue que même moi, je reconnais pas le comportement de Nico. Je trouve qu'il est très bizarre. En fait, c'est dans ces genres de moments-là qu'on se rend compte du vrai visage de chacun. Quoi qu'il arrive, Nico a dit que tu serais proche de l'émulation d'éveil. Mais en fait, écoute-moi bien. Toi, tu es personne, donc tu as bien fermé ta bouche. Pour l'instant, j'arrive quand même à faire ce que je veux. Pour l'instant, j'arrive très bien à faire ce que je veux. Moi, le réel problème, je... Non, non, si je peux dire, si je puis dire, Nico... Non, mais t'as rien à dire, en fait. Si, 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 j'ai à dire. Nico, c'est mon ami, tu voulais pas, donc je change ta bouche. Le seul truc, c'est que toi, tu changes ta vie toutes les 5 minutes, juste contre les fesses, elle chauffe. Mais mon gars, t'es allé te faire éliminer, t'allé te faire éliminer, après ça commence à faire le barbeau. T'as dit, regarde, au moment, je te donne ma place, tu ne donnes pas ta place, point final. Il va te la prendre. Là, je chauffe Milaï, parce qu'à l'heure actuelle, elle sort avec quelqu'un d'autre, ça va devenir un ennemi. Et j'ai pas envie, aujourd'hui, d'avoir un ennemi dans ma famille. J'en ai assez comme ça. Ça s'appelle du business. Franchement, c'est en train de me rendre ouf. Ils sont là depuis ce matin. Toi, c'est pareil. Moi, je te dis la vérité. Quand je vois que tu es prêt à retourner ta veste pour une question de vote, pour une question de chef, en fait, moi, je suis choquée. Moi, je te dis la vérité, je suis vraiment choquée. Demain, tu serais venu me voir, tu m'aurais dit, Mila, c'est quoi, ça me fait mal au cœur. Vas-y, t'es mon ami. Franchement, je le vis mal, parce que j'ai toujours été là. Je ne vais jamais venir te dire ça, j'ai trop de fierté. Mais trop de fierté de quoi ? Mais attends, attends, trop de fierté de quoi, en fait ? Trop de fierté de quoi ? On n'est pas amis ? Je ne vais jamais vivre. Alors, tu sais quoi ? On est amis, on est amis, on se téléphone une fois l'année. Ah, donc maintenant, on n'est plus amis. Moi, au début, je voulais aller carrément, limite, m'excuser. J'avais un peu de peine pour elle, de la compassion. Mais plus l'histoire avance, et plus l'artitude de Mila, très sûre d'elle, etc., ça m'agace. Ma cocotte. On est en train de redistribuer les cartes. Bientôt, tu vas être destitué. C'est la révolution Che Guevara. L'osina. Mouais. Il va tranquille. Non, mais en fait, ça me rend ouf, parce que lui, le mec, il est là en train de dire « Ouais, pour une histoire de chef, une histoire de chef ». Le gars, j'ai toujours sauvé le c**. C'est des années que je le connais, depuis Moundir, il est là en train de faire ça. Rente un peu. Je lui dis « Mais si vraiment ça te rendait fou, en fait, t'as eu qu'à venir me voir, en fait, si vraiment ça te rendait fou ». Clairement, je vois que dans le reste du monde, ça ne va pas du tout. C'est réunion sur réunion. J'ai l'impression que Mila, elle fait tout pour sauver sa peau. Et nous, les Marseillais, on se régale. On fait monter la sauce au maximum. Un jour comme un lion, 100 ans comme un mouton ! Et là, je n'allais pas venir à tes pieds, s'il te plaît, donne-moi un chef, je suis malheureux, je suis malheureux. Mais donc, tu es capable de venir ? Voilà, moi, je suis moi. Mais c'est quoi ? Et bien, ok, il n'y a pas de problème. Et bien, juste ça, maintenant, je suis encore chef et je reste encore chef. Pour moi, les amis, on ne les trahit pas. Et là, clairement, c'est ce qu'il est en train de faire. Pour une place de quoi ? De chef ? À la base, je pensais qu'avec Nico, ça pouvait s'arranger, qu'on pouvait trouver un terrain d'entente, mais finalement, je vois qu'il est méprisant et moi, il est hors de question que je me rabaisse, que je dépose les armes. Donc, clairement, je préfère partir la tête haute que mourir la tête basse. Depuis que je te connais, tu fais trop le mec. Tu es là à retourner ta baisse. C'est moi le boss ici, ça sera moi le boss. Ça fait trois ans que celui-là, t'es revenu, l'année dernière, t'étais en couple et pas à lui, t'as voulu le faire. Mais c'est ma vie privée, en fait. C'est ma vie privée, en fait. Tu veux faire le mec ? Et bien, assume jusqu'au bout, en fait. Oh, tu n'as pas de face, en fait. Tu n'as pas de face, je le dis, tu n'as pas de face. Oh, tu n'as pas de face, d'accord ? Tu es là, j'ai jamais voté contre toi, et t'as pas de face, en fait. Allez, showtime. Je pense que Mila, depuis qu'elle est chef, elle a peut-être trop pris la confiance. Et je veux juste qu'elle sache une chose, c'est que moi, je suis un électrolyme, je ne suis pas un mouton, et qu'elle ne peut pas me dicter ce que je dois faire. Showtime ! C'est l'heure du duel des champions. Clairement, ça fait basculer une semaine entière. Du coup, je me malinque de savoir qui va être les champions de la semaine. Bonsoir ! Bonsoir, Katalia ! Oh, tu es belle ! Merci, toi aussi ! Les Marseillais, le reste du monde, bonsoir ! Bonsoir ! Bien ! Bienvenue à toi, Kevin ! Je suis contente de te revoir. Moi aussi, ça fait plaisir. Bon, les Marseillais et le reste du monde, Ce soir, c'est l'occasion pour certains d'entre vous de prouver à sa famille qu'il est prêt à tout pour elle. Ce soir, je vous propose un duel des champions. Et elle a gagné un contrat de 1 000 points qui pourrait faire basculer tout le destin de votre famille. Là, on se demande ce qu'on va faire dans ce duel. Est-ce qu'on veut vraiment les gagner, les 1 000 points ? Est-ce qu'on veut vraiment se donner à fond ? Parce qu'on a quand même mis un plan avec Ilan, Seb, de faire tout pour perdre. Comme ça, on est sûrs d'éliminer. C'est Mila qui bouge. Mais est-ce que ça me ressent vraiment de tout saboter et de tout perdre ? Lors de ce duel des champions, seul un membre de chaque famille va devoir relever le défi afin de faire gagner des points à sa famille. C'est une lourde responsabilité qu'aura sur les épaules celui ou celle qui sera désigné comme champion ce soir. Et c'est moi qui vais désigner ce moment. Je suis un compétiteur, donc j'attends qu'une chose, c'est de passer en duel. C'est vrai que moi, à la compétition, il n'y a que ça qui me fait vibrer. Donc du coup, là, j'attends, j'attends, on va voir qui elle va choisir. Le champion du côté des Marseillais, ça sera... Paga ! Bonne mer ! Catania, ce n'est pas ce qu'elle nous a réservé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce duel des champions, je ne vais rien lâcher. Fasse à toi, Paga ! Du côté du reste du monde... Sébastien ! Quand je vois que c'est Seb qui est sélectionné, je me dis... Catastrophe ! Donc c'est un double tranchant. Est-ce qu'il va faire encore exprès de perdre ? Ou bien est-ce qu'il va se remettre en question et réaliser que c'est grave tout ce qu'il a fait ? Et peut-être essayer justement de nous sauver ? Voici les règles de ce duel. Devant moi, une cloche. Et en dessous... Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est le tout pour les dents ! Oui, c'est un écarteur ! C'est pour les dents ! C'est un assistant dentaire avant ! Exactement ! C'est un écarteur de bouche. Voici comment ça va se passer. À mon top, pendant le temps de ce sablier, chacun à votre tour, vous allez devoir faire deviner à votre famille une phrase inscrite sur ces cartes avec cet écarteur dans la bouche. Si vous réussissez à faire deviner la phrase correctement et pendant le temps de ce sablier qui dure une minute, vous remportez un point. Est-ce que c'est clair ? Oui. Là, je suis en train de me dire que ce duel, c'est un duel complètement fou. Paga va devoir mettre un écarteur de bouche et lire une phrase et on va devoir trouver la phrase. Mais on ne va jamais y arriver. Paga, c'est comique à lui tout seul, il n'a pas besoin de mettre ça pour nous faire rigoler, alors avec ça en plus. Mais alors là, même si Seb, il fait l'esprit de perdre, on ne va jamais gagner. Je gagne là. Je gagne frérot, va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout de ce qu'on a dit. Oh ! Ça c'est... Rock'n'roll ! Ça c'est rock'n'roll ! Le plan 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 ! Je vois Nico qui sourit, je vois Ilan aussi. En fait, ils ont l'air d'être tous contents. Ils n'ont pas compris que le but de cette aventure, c'est de rester soudés et pas de s'éliminer entre nous. Et le pire dans tout ça, c'est que les Marseillais, ça les arrange. Parce que pour eux, si les autres font exprès de perdre, ça leur amène des points. Ils sont tous en noir et une en rouge. Ils sont en deuil. Tu respectes le plan. Si tu dois faire deviner une grenouille, tu fais deviner une princesse. En fait, Catalia, je t'explique. Le plan, c'est de tout perdre pour ensuite prendre la place de chef, ma place. Donc leur but, c'est de perdre toutes les épreuves, tous les battles. Qui ça ? Ah ben, les trois là. Je crois pas qu'on est trois là. On est plus quatre ennemis que trois. Le pouvoir en l'attentant le prend. J'ai décidé de le prendre. On assume publiquement qu'il faut qu'on perde ce duel. On verra qui aura les cojones d'aller jusqu'au bout. Est-ce que Seb va gagner ? Est-ce que Nico va gagner ? Est-ce que moi ? Non, ben non, pas moi, parce que moi, j'ai du cran. Je m'en cache pas et je pense que je suis le plus motivé. Baka, Sébastien, s'il vous plaît, prenez place à côté de moi. Allez, Valamère Glock. J'ai confiance, tu chères. Allez, une bave chacun, une bave chacun, une bave chacun. Je vais au combat, moi. Bon, voilà, il faudrait lâcher contre qui ? Seblaji ? Je vais le manger, allez. Et le fasse, pour savoir qui commence. Toujours face, toujours face. C'est bon. Très bien. Allez, tient nous. Regarde, c'est toi qui commence. Du coup, Sébastien, tu peux piocher pour savoir qui de la famille des Marseillais va le rejoindre. S'il vous plaît, tout sauf Maéva. On commence avec Carla. Carla, s'il te plaît. Allez, Carcar. C'est à mon tour de commencer. Donc là, j'ai la pression. Moi, je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire ? Ça va être très dur parce que bon, déjà, c'est juste à mourir de rire de voir Paga dans cet état-là. C'est parti pour la première phrase. OK. Ça va ? Non, mais fais pas ça, Paga. Ne fais pas ça. Arrête. Allez. C'est très, 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 très drôle parce que Paga, avec la bouche comme ça, on dirait un petit rat. Il me fait trop rire et au moins, avant l'heure-là, je l'aurais vu sous toutes les formes. Voici la première phrase. Allez, OK. Attention. Top. Regarde la foule. Regarde la cile. La foule. 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 Regarde une foule. Foule. Regarde un clown. Regarde. Regarde une poule. Oui, elle ficore la moule. Elle ficore la moule. Elle ficore, ficore, ficore la moule. Ficore la poule. Quoi, Paga ? C'est impossible, impossible. Picorre, picorre. Fais-le. Stop, putain, fini. C'est picorre. Je ne sais pas si c'est picorre une poule. Arrêtez, je ne savais pas moi. Tu n'as pas marqué de point, Paka. C'était regarde la poule, picorre une moule. J'ai hété à moule. Non, tu n'avais rien, c'est facile. C'est pas grave, l'enceinte c'est par dommage. Mais attends, elle est enceinte, moi je suis père. Lui, il va devenir père. Naka, il est avec Mila. Alors on s'en sort plus. Et on perd le point. Car là, en fait, c'était facile. Tout le monde l'a repris. En plus, elle a un peu de moi dans elle. Normalement, elle devrait réfléchir plus vite. Paka, tu n'as pas marqué de point. C'est à votre tour. Le reste du monde avec Sébastien. Je le savais, moi j'ai un karma de... Faire. Mila ! Hé ! Malgré toutes ces tensions, même si je suis au bout de ma vie, moi je suis hyper compète. Donc quoi qu'il arrive, c'est sûr que je vais me battre pour emporter un point. J'ai espoir que Séb se rende compte que ce qu'il a fait depuis le début, c'est grave. Ce soir, c'est l'occasion de pouvoir rattraper peut-être la différence avec le barbecue. Donc on va voir s'il est prêt à tout donner. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Oh, mère Glock. Si tu veux rester sous mon aile. Séb, là tu joues ta place sur ce duel. Attention ! 3, 2, 1... Archi ! Hein ? Archi ! Archi des janavres ! Quoi ? Elle serait la... C'est ma gueule ! Archi le je ne veux plan ! Le numéro ! Mais s'il te plaît, articule sur ma vie, tu m'énerves en fait. Là, c'est Mila face à moi. J'en ai marre que ce soit moi tout le temps qu'il fasse exprès de saboter les battles. Là, j'ai vraiment envie de l'aider. Au final, ce duel, j'ai vraiment envie de le gagner. C'est bientôt la fin ! 1, 2, 3, 2, 1, c'est fini ! Allez-y, c'est bon. Ah ouais, mon frère. Je ne comprends rien, c'est... Elle a fait exprès. Mais la tête de ma mère, il a fait exprès. Ah, mais ça, ça m'énerve de jouer dans ces conditions. Mila est très, très énervé. Et c'est tout bon pour nous. Là, le plan est là en route. Plus moyen de nous arrêter. Bambi ! Quoi ? Le Bonobo plan ! Quoi ? C'est impossible. C'est impossible. Non, ça, les gars. Arrêtez ! Bambi, Bonobo, planche, qu'est-ce que c'est, ça ? Les gars, Mila n'est plus là, ça y est, c'est bon. Là, je suis trop content. Moi, je me réjouis. Mais c'est trop bien, on est dans une compétition. Et ils nous laissent les points. Prenez, prenez les points, prenez les points. Là, le respect est vraiment mort du côté du reste du monde. Et nous, on jubile. Du coup, on est à 0-0 pour le moment. Julien ! Allez, ne critique pas, j'espère que tu vas y arriver. Julien ! Allez ! 1, 2, 3. Ah, Hanan ! Ah, Hanan ! Ah, Hanan ! Ah, Hanan ! Attention, là, ça ! Pareil, pareil que ça arrive, Hanan ! L'autre ville, c'est quoi, Hanan ? Ah, attends, j'ai une taille de Shih-Jong ! Allez, raquette, Shih-Jong ! J'ai une taille de Shih-Jong ! OK, regarde-moi ! Oh, mais on a tout compris ! Madame ! Je prête l'oreille, j'essaye de deviner, mais je comprends pas, voilà, c'est pas ma faute. Ma gars, il a une tête que dès que je le regarde, je rigole. Ah, Hanan ! Ah, Hanan ! Ah, Hanan ! C'est incroyable ! Ah, Hanan ! J'ai une taille de ping-pong, gars ! J'ai coupé quoi ? Hanan ! Il est nul, mais il est nul ! Alors, il se manquait de Carla, il y a 2 secondes, il en voulait à Carla. Là que c'est à Julien, il pleure de rire, il n'arrive pas à trouver la phrase. Là, mais il se fout de notre gueule. T'es prête, Ilona ? Ouais. 3, 2, 1, parti ! C'est une houle ! C'est une houle, un rat de race ! Quoi ? Eh, vas-y, concentre-toi ! Seb, il n'arrive pas à articuler un mot, et voilà, ça commence à me garer. Le duel va nous passer sous le nez, étoiles filantes et tout ce qui passe avec. Un rat de race ! Heureuse de voir ! C'est fini ! C'est quoi, c'était quoi ? Allez, casse-toi ! Yes ! C'est une poule au rose des bois. Ah, c'est trop dur ! Ouais, c'est bon ! Je te jure, mais là, j'ai essayé. Non, mais je le sais. Les phrases s'enchaînent, on n'arrive pas à gagner un point, je me dis que là, on n'est pas prêts d'avoir fini ce duel des champions. Vas-en, vas-en, ça mate ! Ouais ! Mon ping, c'est mon ping ! Regarde-moi dans les yeux, regarde pas la bouche. C'est ça la stratégie, c'est ne pas regarder Paga parce que cette tête qui j'ai en face de moi, j'ai semblé à une tortue piranha. Mi-tortue, mi-piranha. En plus, il veut rester sérieux, c'est ça le truc qui est drôle. C'est que lui, il me regarde comme ça, il pense qu'il est sérieux, mais moi, je le vois comme ça. 3, 2, 1, c'est parti. Le hout. Le coude. Hout. Hout. Dis-moi la phrase entière. Le hout danse sur la plage. Le hout danse sur la plage. Une flanche. Une chance. Une flanche. Flanche, planche, planche. Le hout danse sur la plage. Le hout danse sur la plage. Le poule peut danser sur la plage. Le poule peut plancher sur la plage. Oui, 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 oui. 1, 0, voilà. Allez, je retourne sur mon estrade. 1, 0. Ouais. Le reste du monde, il est temps d'essayer d'égaliser. Face à qui Sébastien va jouer ? Oh, le beau garçon. Nicolas. Ça tombe bien. Ah, je vais même un beau garçon, toi. Nicolas. Sur le chemin de l'estrade, je me dis, je suis comme dans une compétition, je suis quand même là pour gagner, je ne suis pas là pour me rendre ridicule. Est-ce que je suis le plan ? Ou est-ce que je donne la bonne réponse ? Hé, One Life. Showtime. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Le panda. Le panda. Ruh. 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 J'ai l'impression que Nicolas respecte le plan. Il triche. Et s'il continue de tricher, le point ira directement au Marseillais. Donc, le plan sorti à Mina de la villa est activé. Attends. J'ai compris, j'ai compris. Le panda roux. Le panda roux. A une bouche. A une bouche. Non, a une bouche. A une bouche. A une bouche. Une mouche. Dans la bouche. Dans la bouche. Oh ! Elle était facile, celle-là. Elle était facile. Je suis super contente, même si je suis en froid avec lui. Malgré tout, il est hyper compète. Et moi, c'est ça. C'est le Nico que je connais. Il ne fera jamais exprès de perdre pour un battle. Sur la vue de ma mère, frère. Allez. Je la laisse dans son coin. Allez. Allez. C'est trop flac, les gars. Allez. Vous avez raté deux aussi, ce n'est pas de ma faute, les gars. Hein ? Je ne vais pas faire exprès de perdre, les gars. Je veux être chef et je veux faire exprès de perdre. Wow. C'est bon, laisse tomber. On va rester seul, on va faire une élection de chef, mais ça ne sera pas lui. Tout le monde me regarde consterné. Ils sont consternés. Ils ne savent pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, je suis un leader, je suis un compétiteur. La phrase, je l'avais, je la donne et je prends le poil. Allez, basta. Si je remporte le seul poil de ma famille, ma famille va peut-être se dire, moi, c'est vrai que ça doit être toi le chef de famille. Parce que personne ne le trouve. Nicolas a fait gagner un poil à sa famille. Donc, il y a égalité. Baga, en place. Allez, go. Tu vas devoir faire deviner, hein ? Naka. Merci Sébastien, Naka. Est-ce que Naka, il va jouer vraiment ou pas ? Ah ouais, Naka. Les gars, moi, je vous l'ai dit, moi, pendant le duel, c'est le duel, c'est le duel. Il n'y a rien à dire. Prêt ? C'est bon ? Mila, je l'aime beaucoup, mais le problème, c'est que moi, je suis là pour la compétition. Donc, je veux gagner absolument coûte que coûte. Le sapin de Haïra, de Maïva, s'appelle le Gichon. S'appelle le... Le sapin de Maïva, s'appelle un... S'appelle Gichon. 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 G... G... Arrête, arrête, allez. J'arrive là à dire cette lettre. G... 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 C'est bon, il fait exprès, c'est bon. Il fait exprès, il fait exprès. C'est bon, on a compris, c'est bon. Arrête, tout le monde a compris. Non, mais les gens... Un G... 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 Un G... Un G... G... C'est quoi ? Impossible à dire. C'est quoi ? Un Bichon. Attends, c'est quand même facile. Ça me vénère, j'aime pas perdre. J'espère que Naka, il fait pas ça pour sauver Mila. Un Bichon, tu le sais qu'elle a un Bichon. Oui, tu l'as trouvée, toi ? Mais tu le sais qu'elle a un Bichon, arrête, Naka, s'il te plaît, tu le connais, son chien. Arrête un peu, ouais, je connais, ouais, arrête un peu. Le reste du monde, c'est le moment de jamais de prendre la tête. Et Sébastien, tu vas jouer avec... Ilan. Ilan ! Tu es prêt Sébastien ? Ilan. On est à 1-1, mais il faut absolument que le plan se déroule comme moi je l'ai prévu. Donc il va vraiment falloir que je sois mauvais pour perdre. Allez, mon amère. 3, 2, 1, c'est parti. Fa, fa. C'est impossible de trouver. Assoy, voilà. Fa, fa. Mais parle ! Fa, fa, le, un. Nico, chef ! Oh ! Pardon, qu'est-ce que j'entends ? Il est fort, il est fort. Ilan, clairement, il joue avec moi, il veut montrer aux autres que sa stratégie, il compte très bien la continuer. Je trouve ça tellement immature et quand j'y pense, mais je me dis, mais comment j'ai fait, ne serait-ce que pour lui donner une seconde dans ma vie ? Vas-y, comment il fait exprès, c'est abusé, genre il est tarté sur ma mère. Ah, c'est facile. Mila, il t'as un souvenir ? Ah, c'est le mariole, hein. Eh, mais comment tu fais le fou ? Tu n'es même pas capable de gagner, déjà. Arrête de faire le beau. C'est fini. Arrête de faire le beau. Bravo ! Bravo, Ilan ! Il a la valeur ! Je ne sais pas qui, frère. Mais regarde, pour qui il se prend ? Espèce de beau l'eau, ça. C'était Fanfan, le paron, ma fille pipi sur l'épaule. Oui, bah oui. D'accord, continue en fait à faire le mariole, continue à faire le beau, je te le dis, moi. Je perds haut la main. Ah, tout ce que je fais, je le fais bien. Même perds, il y a rien. Pasta, Mila, bye. Toujours un pour vous, les Marseillais, hein. Pour vous, le reste du monde, il est temps de continuer avec vous, les Marseillais. Kevin Gued. Ouais ! On est toujours à 1-1, il s'est donc à Kevin de passer. C'est mon chéri, forcément, il va la remporter. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai donné le hi-hi au réé de haha. J'ai donné le kiki. Le hi-hi. Le zizi. Le bibi. Au réé de haha. J'ai donné le bibi au bébé de Paga. Haha. Papa. Voilà. Bravo, c'est gagné ! Voilà. 2 secondes, c'est fait, on prend un point. Suivez l'exemple. Ça vous fait 2 points, les Marseillais, et 1 point encore pour vous le reste du monde. Allez, il faut que notre chef nous encourage. Allez, allez, on nous encourage. Allez, les gars, allez, donnez tout, allez. Anthony, c'est à toi. Allez, yes, sœur. Je me dis, mais attends, il y a 2-1. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis le dernier. Donc, en fait, c'est soit je ramène en égalité mon équipe, soit en fait, je perds totalement le duel. C'est parti. La. Ha. La. Ha. La. La. Ha. La femme. La. La tombe. Ha. Frère, dis un mot aussi. La. Ha. Ha. Allez. Vas-y, c'est bon. 1, 2, 1. Et c'est fini pour le reste du monde. Une pomme. Sébastien et Anthony, vous n'avez pas réussi à égaliser le contrat des 1 000 points. Et donc, pour vous, les Marseillais. Bravo les Marseillais. Attends, attends. Victoire pour les Marseillais. 1 000 points pour cette semaine, pour nous. Grâce au duel des champions, on est super contents. Non, mais pas trop, parce que d'un côté, on ne sait pas vraiment si le reste du monde, ils ont fait esprit ou pas. Parce que Nicolas, il a quand même joué à fond, il a gagné son point. Donc, c'est un petit peu chelou, ce duel des champions. Oh my God. Bravo. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et je vous donne rendez-vous demain soir pour la cérémonie d'élimination. A demain. Ciao, Catalina. Merci. Bonne soirée. Bonjour, Catalina. Oh, 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 oh. C'est la fin du duel et là, tu me rends compte que c'est mort. On ne peut même plus inverser la tendance et que c'est sûr qu'on va passer aux éliminations. Je me sens en danger, je me sens sur la fenêtre. Je n'ai même plus de mots, je suis juste dégoûtée. Je sais que tout le monde te veut du mal. Ouais. Mais je sais que toi, t'es le sang. Et tu vois, au final, regarde, que lui qui t'a pas trahi. Hein ? Que lui qui t'a pas trahi. Ah oui, mais lui, je le sais. Là, je vois qu'elle n'est pas très, très bien. Pour moi, voilà, même si j'aime pas forcément les décisions qu'elle prend, c'est quand même, voilà, comme une sœur pour moi. Je serai toujours là pour être derrière elle, pour lui remonter le moral. Parce que voilà, quand tout le monde est contre elle, je crois que je suis l'un des seuls avec Naka à être là. Mais là, c'est un problème, frère. Je t'explique. Demain, elle va partir toute seule. Et moi, tu sais quoi, ça me dégoûte. T'as gravité ou pas ? Qu'avec des gens qui n'ont pas de face et qui sont prêts à tout donner pour rester, ben, 4 jours, une semaine de plus pour pas qu'on vote pour eux. Tu vois ce que je veux te dire ? L'autre, il a rien à perdre, il s'en bat les noix complets. Alors lui, c'est genre, lui, lui, tu lui sauves la vie. Il se noie, tu le soulèves. Deux jours après, il y a un flingue. Il y a un truc qui va tirer dans le dos, frère. Ah non, mais je te parle sérieusement. C'est chaud, frère. C'est chaud, frère. Donc moi, je te dis, j'ai de la peine, voilà. J'ai de la peine, voilà, pour Mila. C'est vrai qu'Anto, il défend Mila coûte le coûte. Moi, d'ailleurs, je suis tiraillé entre l'amitié et la stratégie. Et que cette stratégie, elle est injuste, ça fait beaucoup trop de mal. Et là, je me dis que je ne suis pas si attaché à cette stratégie, au final. T'es une girouette, mon frère. Vous, t'es 100% pour Mila, alors que la carte d'immunité a la donnée à toi, t'es une girouette, mon frère. Ça, je te le dis, t'es une girouette, t'as pas de cœur. Et je te le dis en face. Au bout d'un moment, on a un cœur, mon pote. On restructure. Il n'y a pas de ça, voilà. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de restructure, non, t'inquiète pas. Avant que tu arrives, tout se passait bien. Avant que j'arrive, tout le monde était contre moi. Non, non, t'inquiète pas. Justement, non, t'as pas de gens avec toi, t'inquiète pas. Il prend des gens mongolien, t'inquiète pas. C'est ce que tu crois. En venu, il peut s'énerver autant qu'il veut. Moi, je n'en ai rien à faire. Ici, on est dans une compète et moi, je suis prêt à tout. Maintenant, si ça te plaît pas, la porte, elle est là. Antoine, il dit que ça ne se fait pas et tout. Non, c'est pas question. Tu dis que ça ne se fait pas, vous n'avez pas de cœur, pas pour Amila. Toi, il n'a jamais pris pour vraiment partir. Moi, perso, le plan, c'est Seb, Ilan, Nico et moi qui met ma carte. Oui, voilà, bien sûr. Là, moi, c'est juste ce que j'ai vu ce soir où tu es des champions. Moi, tu vois, vous êtes tous là avec le plan. Après, c'est votre droit. On l'aime bien, Amila. Le plan, c'est juste que, Nico, il récupère sa place. Et tu dis que, Amila, Mila, tu vas pas la voir partir, les gars. Non, mais ça fait de la peine aussi. Restez là, Yvan. Je vous laisse en famille, les gars. Restez là, Yvan. Je veux venir, ça fait de la peine. Yvan, reste là, mon gars. Dis-lui que tu vas l'accompagner jusqu'à la sortie, main dans la main. Je suis vraiment touchée. Quand je vois qu'Anto, il prend mon parti, le fait que lui soit là, je me dis, bah voilà, c'est un vrai. Anto, clairement, c'est le sang de la veine. C'est mon petit frère. Non, mais par contre, Nico, Yvan et Seb, vous êtes des gros traîtres. Perdre les battles, c'est bien, quoi. Faire exprès de perdre. Tout ça pour une histoire de chef, en fait. C'est pour une histoire de chef. Ce n'est pas une histoire de chef, c'est une histoire de fierté, de réputation, d'honneur et de travail, surtout. Mais écoute-moi bien, toi, tu as une mentalité de gamin, tu te bats juste pour le titre de chef, alors qu'à la base, c'est les autres qui ont voté pour moi. Faire éliminer Mila, prendre sa place, c'est devenu une véritable machination, une machine de guerre, tant qu'on ne peut plus faire machine arrière. Parce que si on fait machine arrière, c'est l'un de nous qui va être vulnérable. Et moi, je me dis que, voilà, dans la vie, il faut aller jusqu'au bout. Ma place de chef, j'ai eu à récupérer. C'est moi qui dois être chef de famille. J'ai des mecs avec moi qui sont prêts à tout. Donc, ce n'est pas le moment de se débiner. On y va. Mais pour l'instant, tu ne t'amènes que vers le bas, en fait. Que vers le bas. Tu demandes à ces deux zigotos de faire que de perdre. Ils sont là avec les Marseillais. Je sais exactement ce que je fais. Ce n'est pas des zigotos. C'est un gros rageux parce que je suis partie avec Naka, alors arrête un peu. On restructure et on gagne. On restructure, tu es qui, toi ? Tu es qui pour restructurer les choses ? Tu as juste le seum. Tu as juste le seum. Bravo, en tout cas. Bref. La vérité, bravo. La stratégie. Dis le mec que j'ai sauvé. Tu m'as sauvé par stratégie. Dis le mec que j'ai sauvé. Par stratégie et pas par cœur. Mais tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien du tout. Tu t'inquiètes. Maintenant, je vais tout gagner. Tu ne t'inquiètes pas. Tu ne gagnes rien du tout, en fait. Je vais sauter en parachute pour toi. Ouais, d'accord. On m'avait prévenue sur la personnalité d'Ilan, sur quel genre de personne c'était. C'est vrai que moi, je n'ai pas voulu écouter, mais aujourd'hui, j'en paye le prix fort. Et finalement, ça, c'est une leçon de vie. Je sais que demain, si on essaie de me prévenir sur quelqu'un, franchement, je réfléchirai à deux fois avant de lui donner ma carte d'immunité ou avant de lui faire en tout cas un cadeau. C'est une dégoûte, une dégoûte, une dégoûte. Ah non, mais franchement, comment vous avez fait les choses, j'espère en tout cas. Par fierté, il y a un moment, je vais s'y aller. Non, franchement, sur ma vie, j'espère, c'est quoi ? J'espère qu'ils arriveront à se regarder devant une blague. C'est vrai. Ce qui se passe, c'est tout bête. On gagne tous les points. Mila, qui est très stratège, qui est très forte dans leur équipe, on arrive à l'écarter. Après, aussi, il y a un autre truc, c'est que, comme par hasard, elle s'est dit aujourd'hui, Mila, avec la carte... Est-ce qu'elle s'est dit, je vais jouer la carte de la fidélité avec mon mec pour pas que les Marseillais montent la tête au reste du monde pour pas m'éliminer ? Mais le problème, c'est que c'est parce que les Marseillais, on est trop complets, frère. On veut éliminer les plus chauds de la famille pour gagner plus facilement. Ce soir, en me couchant avec les fraté, je me dis que la stratégie que j'ai montée moi-même, elle est en train de payer. J'ai l'impression vraiment que Mila, elle est sur les portes du départ. Je sais pas comment Mila va sortir la tête de l'eau dans cette histoire. Rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. Et il y en a assez, bébé ! J'ai connu des jours meilleurs, mais j'ai tout eu aujourd'hui. C'est la fonceur émotionnelle, le bisou, les embroules, la trahison, les trucs. J'ai tout eu aujourd'hui. Le meilleur, c'était le bisou. Bah oui, j'ai bien sûr que le meilleur, c'est ça. Franchement, ce soir, je suis hyper énervée contre les membres de ma famille parce que clairement, pour moi, ce sont des traits. Ils donnent tout pour que je me fasse éliminer. Le seul point positif, c'est ma relation avec Naka. Je me dis, bon, peut-être que j'ai plus de famille, mais j'ai quand même un chéri. Tu dors bien ? Ma foi, bien, je vais essayer. La nuit, pas de conseil, mais en tout cas, franchement... Allez, bisou. Il est l'heure d'aller se coucher. Comme à mon habitude, je vais toujours faire un petit crochet voir Mila et faire un petit coucou. J'en profite quand même pour la rassurer parce que je sais qu'elle est assez stressée parce qu'elle sait qu'ils ont perdu et que forcément, qui dit perte, dit peut-être élimination. Donc voilà, je ne suis pas très bien, mais en tout cas, je ferai tout pour ce qu'il reste. Qu'est-ce que c'est toi ? Toi, t'es muet. T'as perdu le talent ? Ouais, franchement, je fais la stratégie, mais Mila, je l'aime vraiment bien. Et alors ? Et alors ? Je le fais, mais j'ai mal au cœur. Là, je réalise que Mila est de plus en plus en danger. Et même si je fais partie de cette stratégie avec Kylian et Nico, je me sens de plus en plus mal. Je ne sais pas ce qui peut arriver dans les prochains jours, mais là, je sens que tout ce qu'on fait là, c'est injuste. Je suis en train de travailler une année, comme Mila. Pièce, tu racontes ! Mais toi, tu prends une stratégie. Oh, vas-y, bonne nuit. Vas-y, monsieur Samaritan, bon Samaritan. Je me couche très épuisé, parce que c'est vrai que j'ai mis un plan en place pour pouvoir sortir Mila demain à la cérémonie. Au final, moi, je compte les éliminer les uns après les autres dans ma famille, enfin mes ennemis. Parce que ça sera moi qui aura le contrôle de la famille, vu que j'aurai que des alliés avec moi. On va se coucher et je me rends compte que demain, lors de la cérémonie, il faudra malheureusement dire au revoir à Mila. Ça va peut-être me faire beaucoup de peine, mais là, je n'ai plus le choix. Je suis le boss, moi. C'est bang, bang. Oh, ça me excite. Oh, j'en ai marre. J'ai encore fait un gros chic ce matin. Ça sent le cheval. Attends, j'enlève. Je te fous de ma gueule. C'est quoi, t'es juste un traître et c'est tout ce que t'es. T'es juste un traître et ça changera pas. Demain, j'aurai été en couple avec toi. Je serai venue vers toi. Tu m'aurais éliminé. Alors voilà. Ah, moi, je ne parle pas anglais du tout. Manche. J'ai tellement la fille bien, la fille parfaite qui donne des conseils SOS Villa. Bon, 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 bon. Il y a une solution pour que tu restes. Je mets le plan B en marche. Je suis un winner, je suis un meneur. Il est hors de question que je suis quelqu'un. Je vais bien réfléchir. Il n'a aucun honneur, aucune face, aucune limite. Sous-titrage ST' 501